Pour Maurice, le quatorze cheminale, j'ai reçu toutes tes lettres, mais aucun n'a fait sur moi l'impression de la tatanière. Y penses-tu, mon adorable ami, de m'écrire en ces termes ? Crois-tu donc que ma position n'est pas déjà assez cruelle ? Sans encore accroître mes regrets et bouleverser mon âme, quel style, quels sont tes mots que tu peins ? Ils sont des peurs, ils roulent mon pauvre cœur, mon unique Joséphine, loin de toi, il n'est point de guilleter, loin de toi, le monde est une désert où je reste isolée, sans éprouver la douceur et me pencher. Tu m'as ôté plus que mon âme, tu es l'unique pensée de ma vie. Si je suis ennuyée du tracas, des affaires, si j'en crains l'issue, si les hommes me dégoûtent, si je suis prête à moutir la vie, je mette la main sur mon cœur, ton portrait y bat. Je le regarde et le mur est pour moi le bonheur absolu à tout instant, hormis le temps que je me vois absente de mon amante. Par quelle heure t'as-tu sous-capitivé toutes mes facultés, concentré en toi mon existence morale ? C'est une magie, ma douce amie, qui ne finira qu'avec moi. Vivre pas, Joséphine, voilà l'histoire de ma vie. J'agis pour arriver près de toi, je m'émus pour t'approcher. On s'en sait, je ne m'aperçois pas que je m'éloigne. Que de pays, que de contrées, nous séparons que de temps avant que tu dises ces caractères faibles, l'expression d'une âme émue ou durena. Ah, mon adorable femme, je ne sais pas quelle somme attendre, mais s'il m'éloigne plus longtemps de toi, il me dévient insupportable. Mon courage ne va pas jusque-là. Il faut un temps où je m'éloigne, glissée de mon courage, et quelquefois où jette les yeux sur le mal que pourraient me faire les hommes, sous le sort qui pourraient me réserver le destin. J'ai fixé les malheurs les plus ennuissants français, les sourcils sans me sentir étonnée. Mais aujourd'hui, l'idée que moi, je sais, fille pourrait être mal, l'idée qu'elle pourrait être malade, et surtout la cruelle, la funeste, pensée qu'elle pourrait me mémoine, fêter mon âme, arrêter mon sang, me rendre triste, abattue. Ne me laisse pas même le courage de le faire heureux et du désespoir. Je me dis, c'est souvent, j'ai dit, les hommes ne peuvent rien à celui qui mûre sans regret. Mais aujourd'hui, mourir sans être aimé de toi, mourir sans cette certitude, c'est la tormente de l'enfer, c'est l'image vive et frappante de l'anéantissement absolu. Il me semble que je me sens et tu fais mon unique compagne. Toi, que le soeur a destiné pour faire avec moi le voyage pénible de la vie. Les jours où je n'aurai plus ton cœur sera celui où la nature aride sera pour moi, sans chaleur et sans végétation. Je m'arrête, ma douce amie, mon âme est triste, mon cœur est fatigué, mon esprit est entourdié, les hommes m'ennuient. Je devrais bien les détester, ils m'éloignent de mon cœur. Je suis à Porte-Maurice, près au nez à demain, je suis à Alpanga. Les deux armées se renouent, nous cherchons à nous tromper, en plus habite la victoire. Je suis assez contente, pour mieux s'ils manouvrent bien, il est plus fort qu'ils sont prédécesseurs. Je le battrai, j'espère, de la belle manière. Sois sans inquiétude, aime-moi comme tes yeux, mais ce n'est pas assez. Comme toi, plus que toi, que ta pensée, ton esprit, ta vie, dans tout, tu s'amie, pas de moi, je délire, la nature est faible, pour qui, sente vivement, pour celui que tu animes. bébé, para Thalia, madame Thalia, amitié, sans soeur, à madame de Châteauré, non, civilité du sage, à Eugène, à Hortense, à mort, vrai, adieu, adieu, je me couche sans toi, je dormirai sans toi, je t'en prie, laisse-moi dormir, mieux voilà, plusieurs jours, où je te serre dans mes bras, songe heureux, mais, mais, ce n'est pas toi.